L'Europe maintenant est la visite de Tony Blair à Paris. Plus que jamais, vous le savez, au lendemain du non-français, deux visions s'affrontent. D'abord sur l'objectif même de la construction européenne et de façon plus immédiate sur le budget de l'Union. Apparemment, de ce point de vue-là, les discussions avec Jacques Chirac n'ont pas permis de rapprocher les points de vue. Agnès Molinier, Jeff Wittenberg. Le temps était au beau fixe aujourd'hui à Paris, mais pas les relations entre les deux hommes. Jacques Chirac a reçu le premier ministre britannique en marge d'un sommet international organisé par l'ONU. Au programme de leur entretien, le budget européen. A l'issue de la réunion, seul Tony Blair communique pour constater le désaccord. La rencontre que je viens d'avoir avec le président Chirac a été amicale. Mais de toute évidence, il y a un désaccord aigu. Et je pense qu'il est difficile de combler ces différences. Le différent avec la France porte sur ce que l'on appelle la ristourne anglaise. Explication. La Grande-Bretagne donne à l'Union européenne 7,7 milliards d'euros. Les autres pays, même les plus pauvres, se cotisent pour lui rembourser 5 milliards d'euros, soit les deux tiers de sa dépense. L'accord remonte à 1984. A l'époque, l'Angleterre va mal et Margaret Thatcher refuse de donner à l'Europe plus que son pays ne reçoit. Elle prononce alors la fameuse phrase « Je veux que notre argent revienne ». Aujourd'hui, l'Angleterre est devenue le pays le plus florissant de l'Europe. La plupart de ses partenaires trouvent la ristourne injustifiée. Pour Tony Blair, pas question d'y toucher sans réformer la politique agricole commune si chère à la France. Là où j'ai une objection, c'est quand l'Union européenne décide d'engloutir 40% de son budget dans un secteur qui représente 2% des emplois. Ça n'a pas de sens. Le sommet européen de jeudi et vendredi, le premier après les noms français et hollandais, promet décidément d'être rouleux. Voilà.